Ces temps-ci, je fais une série d'unboxing, dont celle-ci que j'ai déjà fait par contre. Je vais vous mettre le lien ici, alors allez la regarder celle-là. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer celle-ci qui vient directement du Danemark. C'est la Henry Archer. Donc, ouvrons-la cette boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans. Moi c'est François, et c'est Tom to Watch. Alors, allons-y dès maintenant à ouvrir cette boîte qui vient du Danemark, je vous le rappelle. C'est une marque qui m'est arrivée sur un de mes feeds. J'observe et je fais des recherches sur certaines montes, dont les micro-marques. Et puis, sur le feed de mes... je pense que c'est un avis Facebook ou YouTube. Et puis, quand j'ai vu le feed, je me suis dit, je vais aller voir sur leur site web et puis je vais voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Et c'est là que je leur ai demandé s'ils pouvaient bien me prêter leur montre. Et la voici, cette boîte qui contient cette montre. Donc, on voit, j'imagine la paperasse standard. Alors, ceci, c'est un Designed in Denmark, c'est le genre de petit dépliage, j'imagine, publicitaire. On va mettre ça de côté. Et ceci, j'imagine, c'est une enveloppe avec la paperasse, dont les garanties. Et puis, c'est marqué ici, thank you for your purchase. Donc, c'est pour votre achat. Merci pour votre achat. Mais, moi, je dois retourner cette montre. Elle m'a été prêtée. Donc, oui, effectivement, c'est la paperasse, j'imagine, pour l'envoyer et authentifier le tout. Et voici la montre, j'imagine. Donc, voici la boîte qui est vide. Et c'est un genre de papier de soie qu'il y a sur le dessus. Mais, il y a aussi un genre de papier recyclé qui a été embossé pour pouvoir protéger la montre. Donc, c'est bien pensé. C'est écologique aussi en même temps. Tout peut se recycler. Alors, la voici, cette montre avec un beau logo qui ressort en or. Ça a été designé au Danemark. Et voici leur hashtag, Henry Archer. Alors, ça, c'est un genre de petit enveloppe, finalement, pour la boîte elle-même. On va mettre ça de côté. Donc, vous voyez ici le logo. Il est comme embossé. Une belle petite touche, mais c'est tout. Ça semble être tout. Donc, une belle boîte solide qu'on peut recycler, comme je vous ai mentionné. Et la montre qui est à l'intérieur. Et la paperasse. Encore de la paperasse. Je suis un peu surpris qu'ils mettent autant de papier. Donc, au moins, on peut le recycler. Ça, c'est la garantie. Ça, c'est le manuel qu'on lit jamais pour l'utilisation de la montre en tant que telle. Et la voici, cette montre. C'est elle qui m'a attiré. Qui a attiré l'œil. Donc, on va la sortir de sa boîte. Donc, elle est bien installée, bien emballée. Donc, elle a un beau look. J'aime bien le reflet avec la lumière. On voit l'anti-reflet qui joue dans la lentille. Et puis, la loupe ici. Allons l'activer. Oui, ça s'active un peu difficilement. Le rebord est quand même assez, je pourrais dire, plat. C'est un peu comme si on essayait de tourner une scène autour de la loupe. Donc, c'est un petit peu difficile. On voit évidemment que c'est une montre automatique. Elle est activée. Elle a une couronne qui est vissée et signée. Donc, on peut monter la montre normalement. Et ensuite, à la première position, en fait la deuxième position, on change la date. Si vous voyez, la date est à 6 heures dans le bas. Et puis finalement, à la troisième position, à l'extérieur complètement, on peut ajuster l'heure. Et puis, une fois que l'heure est ajustée, on repousse le tout et on revisse. Et la sensation de visser est très bonne. Et puis, on aime ça comme ça. Alors, c'est relativement mince avec un cristal de saphir, si je me rappelle bien, sur le dessus, qui est légèrement un dôme. Et puis, on a en arrière aussi, qui a un genre de fenêtre qu'on peut se voir le mouvement. Laissez-moi enlever ça, ce petit film de plastique, ça va mieux aller. Et voilà le mouvement. On voit sur le logo, sur le genre de contrebalans, on voit que c'est vissé à l'arrière. Donc, c'est vissé, évidemment, avec des vis et non le tout vissé. Alors, j'aime bien le fini lustré et en même temps brossé. On voit que c'est un 200 m de résistance à l'eau. Donc, c'est une montre résistante qu'on peut mettre à notre poignet. Alors, en parlant de ça, je vais la mettre sur mon poignet. On va voir ce qu'elle a l'air. Alors, la voici, cette montre, sur mon poignet de 18 cm. Elle scintille bien avec la lumière. Elle joue bien avec la lumière. Elle a quand même une belle proportion pour une plongeuse. Elle est relativement mince, malgré qu'elle a l'air quand même assez robuste. Elle a un très bon bracelet en caoutchouc. Et puis, elle a une boucle signée, comme vous voyez. Il y a de la place pour grandir, mais aussi pour les plus petits poignets. Et ça, ce bracelet-là me fait penser à une autre montre. Je vais vous laisser le lien ici. Vous allez voir, c'est une montre québécoise d'ici. Et puis, j'aime bien le fait qu'elle soit simple, qu'elle soit lisible, qu'elle soit assez grosse pour qu'on puisse faire de la plongée et aussi l'utiliser à tous les jours parce qu'elle est robuste, avec un cristal de saphir. Elle est solide. Elle joue bien avec la lumière. Elle a un beau look. Je vais vous montrer la luminescence en parlant de lisibilité. Et ensuite, je conclue le tout. Alors, merci de vous être joint à moi. On se voit la prochaine fois.